Je suis partie d'un vrai fait divers que j'ai entendu à la radio qui m'a fait recracher mon café tellement c'était hallucinant. Ce chat qui est donc enterré après avoir été écrasé par une voiture et qui quatre jours ou cinq jours après ressurgit de la terre ressort et là une voisine court vers lui pour récupérer ce pauvre chat écrasé et en fait j'ai halluciné pour deux trucs déjà un chat qui ressort après cinq jours ça ouais mais que la voisine soit sortie pour récupérer le chat moi je serais partie j'aurais eu hyper peur terrorisée je serais partie et en plus qu'elle ait pris dans ses bras un chat qui venait d'être écrasé il ya cinq jours donc c'est tellement halluciné que je suis allée regarder la photo du chat et c'est ignoble il manque un oeil la moitié du visage ouvert avec du sang le truc qu'on ne peut absolument pas ramasser et voilà donc tout amenait à avoir une suite en fait à partir du moment où je le fais et en plus moi je ne sais pas moi qui le fait ressusciter où il ressuscite une fois je trouvais ça drôle de partir sur l'espèce de mythe où les chats ont neuf vies et donc qu'est ce qui peut lui arriver pour réussir à chaque fois ressuscité donc c'est vrai que ce départ en chine participe énormément à cette résurrection neuf fois quoi huit fois fois en chine ça a participé au côté où j'appuie à mort le gag voilà donc du coup ça en devient drôle même si c'est ignoble j'aime bien les gags récurrents voilà c'est assez drôle voilà le côté répétitif amène toujours une forme d'humour sympathique j'ai écrit cette histoire d'abord en fait j'ai écrit une petite nouvelle et ça m'a amusé de la dessiner comme ça fonctionnait bien en nouvelles que l'histoire marchait bien qu'elle était c'était une bonne nouvelle voilà à mon sens je trouvais que l'adapter en dessin voilà donc c'était agréable de pouvoir tout faire moi même et de faire des recherches sur les chats de passer mes journées à regarder des vidéos de chats sur internet et c'est un vrai trésor et donc voilà j'ai pu dessiner des pages et des pages de chats pour réussir à trouver le chat parfait pour mon bouquin je suis toujours étonné de compte que les les chats où les animaux deviennent des espèces de petits des petites peluches des humains en fait ils en perdent je trouve totalement je sais pas leurs origines un chat n'est plus du tout félin dans un appartement il y a une espèce de gros pépère qu'on caresse quand on en a envie à qui on file de la bouffe absolument dégueulasse chez bas et autres trucs dégueux il va même plus chercher la nourriture il se réchauffe sur le radiateur on jette ses bébés au wc c'est quand même voilà c'est absolument dingue je trouve voilà et ils en perdent complètement leur vraie vie de d'animaux voilà pour faire plaisir aux humains comme c'est mignon j'ai eu un chat qui a révolutionné tout mon appartement avec son urine et donc nous avons fini par l'abandonner pas l'abandonner le laisser dans un refuge qui s'appelle le refuge ava voilà qui récupère les animaux quand on écrit pour des enfants ou quand on travaille dans un magazine comme le magazine elle on s'oblige à une forme de bienveillance pour le elle et une bienveillance aussi pour les enfants j'essaye d'ajouter aux enfants un côté pédagogique voilà après j'entends un fait divers à la radio j'ai envie de l'écrire et voilà donc tout d'un coup je passe dans le domaine adulte parce qu'il est un peu sanglant il dit des gros mots mais ça aurait pu très bien être un livre pour pour grands adolescents en fait et je pense que si des ados tombent dessus seront contents par une série télé que je regarde qui s'appelle the walking dead et puisque c'est que des histoires de morts vivants atroces voilà et donc j'aime bien et donc ça convenait bien un espèce de chat zombie qui bouffe les gens quand il n'est pas content mais j'aimerais bien être comme ça en réalité dans la vie pas bouffer les gens mais de pouvoir m'exprimer et faire ce que ce que j'ai envie ce que ce qu'on ne peut pas forcément parce que justement on se met des barrières comme la bienveillance la même chose qu'on se met pour les enfants pour les adultes dans certains magazines on se la met au quotidien et la première fois où je me lâche chez Dambart je n'arrive pas à savoir encore si j'ai besoin d'un fait divers comme déclencheur ou d'avoir un début d'histoire en fait suffisamment surprenant et intriguant pour démarrer pour me me permettre d'ouvrir cette porte ou ou si je peux y arriver toute seule ça c'est ça je ne sais pas voilà et puis j'aimerais bien voir aussi si le livre plaît parce que s'il plaît pas si les gens n'aiment pas ce style ce style je vais pas continuer voilà je vais pas m'entêter là dessus quoi je le garderai pour moi pour cracher mon venin toute seule chez moi je vais pas m'entêter là de l'homme